À 18 ans, je me retrouve à la rue. Je fréquentais des voyous, je rencontrais des gens qui sortaient de prison, des gens qui étaient des dealers. Un jour, je suis tombé sur quelqu'un qui m'a fait goûter du c**. La pire chose qui me soit arrivée quand même dans la rue, c'est quand même le c**. Je m'appelle Elina Dumont. Lorsque je suis née, sur décision de justice, j'ai été placée dans une pouponnière car ma mère avait de graves problèmes psychiatriques. Suite à cette pouponnière, pendant six mois, j'ai été placée dans une première famille d'accueil, puis une deuxième. Jusqu'à l'âge de 15 ans et demi, où j'ai été exclu du système scolaire. Et de 16 ans à 18 ans, j'ai été en foyer. À 18 ans, je me retrouve à la rue. On m'a dit, mais Elina, ta prise en charge par l'aide sociale à l'enfance est terminée, il faut que tu partes. Moi, je n'y croyais pas. Pour moi, ce n'était pas possible. Et je me suis dit, elle est où ? Elle me dit, je n'en sais rien. Je ne savais même pas que le secours populaire existait, que la Croix-Rouge existait. Enfin, je ne savais rien. La première nuit dans la rue, bon, j'avais un peu peur, mais je ne sais pas, dans ma tête très sûrement naïve, et sûrement pleine d'espoir, je me disais, oh, demain, je trouvais quelque chose. Et puis deux jours, trois jours, quatre jours passent. Et là, j'ai vraiment commencé à flipper. Je suis allé un peu au hasard des rues. Et en fait, j'ai usé de techniques un peu farfelues pour manger et pour avoir un toit de temps en temps. Un jour, j'étais avec des potes à moi qui étaient sans-abri, beaucoup plus vieux que moi. Il y a un copain qui me dit, tiens, prends ça, c'est des petits cachetons. Je les ai pris et je suis tombée dans les pommes. Je me suis retrouvée dans un hôpital. Et quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai trouvé que c'était une technique. Quand même pas mal. Donc régulièrement, je prenais de l'alcool, je prenais ces petits cachetons. Et le dernier hôpital que j'ai fait, j'avais 19 ans, c'était Sainte-Anne. Lorsque je me suis retrouvée à Sainte-Anne, j'ai raconté toute ma vie au chef de service dans le pavillon dans lequel je dormais. Et le chef de service de l'hôpital Sainte-Anne, qui s'appelle Philippe Meunier, il a été tellement outré et il a dit, mais comment on peut laisser une gamine comme ça à la rue à 19 ans ? Comme moi j'étais pupille de l'État, de la DAS, Aide sociale à l'enfance, ils ont appelé la directrice de Paris. La directrice de Paris est arrivée et elle m'a dit, on va s'occuper de toi. Et c'est là qu'on m'a mis sous tutelle de juge, jusqu'à 21 ans. Et le juge m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, écoute Elina, on veut bien s'occuper de toi, à une seule condition, que tu ailles voir un psychiatre trois fois par semaine. Je peux vous dire que moi quand il m'a dit ça, j'ai dit oui, oui, parce que moi le but c'était que je ne dorme pas dehors. Ma tutelle de juge à 21 ans s'est terminée, dans ma tête ça allait un petit peu mieux. Mais le juge m'avait quand même dit, écoute Elina, tu es sur la bonne voie, il va falloir que tu continues quand même à aller voir ton psychiatre. Mais malheureusement, je suis retombé à la rue. Dans la rue, j'étais vraiment en danger. Moi je fréquentais des voyous, je rencontrais des gens qui sortaient de prison pour avoir tué leur femme, des gens qui étaient des dealers. J'ai goûté à l'***, j'ai pas aimé, j'ai goûté au ***, j'ai pas aimé, j'ai goûté plein de ***. Et un jour je suis tombé sur quelqu'un qui m'a fait goûter du *** et j'ai adoré ça et je suis resté pendant 4 ans dans le ***. J'ai vécu 15 ans sans domicile fixe, mais la pire chose qui me soit arrivée quand même dans la rue, c'est quand même le ***. Les boîtes de nuit du lundi au jeudi sont gratuites pour les filles. Et à mon époque ça existait déjà. Donc moi j'allais en boîte de nuit, on me laissait rentrer, je dansais, après je dormais. Je rencontrais des hommes, évidemment des hommes, qui voyaient une petite gamine qui était pas trop, on va dire pas trop vilaine. Ils me filaient leur carte et puis moi je la gardais. Et puis quand j'étais dans la mouise, dans la rue, je les rappelais. Quand leur femme était absente, ils m'appelaient et puis moi, voilà. J'allais dormir chez eux. Et un jour, je m'en rappellerai toujours, ça faisait 4 jours que j'avais pas mangé, j'ai appelé Michel, je dis Michel, écoute, faut que tu m'aides. C'est quelqu'un qui travaillait à Libération, je peux en parler maintenant parce qu'il est à la retraite et ça n'a aucune importance. Il m'a dit taquette, je vais te trouver un boulot, je suis devenu standardiste à Libération. Et mes potes venaient rendre service à des journalistes qui avaient besoin de *** de temps en temps. Bon évidemment un jour j'ai été viré, ça pouvait pas durer. Et j'ai trouvé ça injuste. J'ai parlé à plein de journalistes qui m'aimaient bien. Il y a une dame, dont je peux dire le nom parce que c'est une femme extraordinaire, qui s'appelle Marie-Ange Rodot, qui était au service port à l'époque, qui est venue me voir, qui m'a dit écoute, je connais une dame, qui cherchait une baby-sitter pour garder ses enfants contre une chambre de bonne. Alors là j'ai dit oui tout de suite. Et donc je me suis retrouvée chez madame Despleuchins. Elle a tout de suite vu que j'adorais les enfants. Enfin quand je dis adorais, j'aimais jouer. Moi j'étais une gamine et elle se disait mais c'est incroyable, c'est une adulte. Elle joue comme si elle avait 8 ans ou 9 ans. Mais à l'époque je prenais encore du ***. Mais vous imaginez bien que je lui avais pas dit. Sauf qu'un jour elle s'en est aperçue. Et là elle m'a regardée droit dans les yeux. Et elle m'a dit écoute Elinard, ça va être très simple. Soit tu vas te faire soigner, soit tu retournes à la rue. J'aurai 26 ans, 27 ans et moi à la rue, non je voulais plus. J'avais été violée tellement de fois, j'avais avorté deux fois. J'ai arrêté de prendre du ***. Je suis retourné voir le psychiatre. Je me suis mis sous antidépresseur. Et cette femme, ça a été la rencontre de ma vie. Quand je lui ai raconté toute mon histoire, elle m'a fait comprendre que je n'étais pas un objet sexuel. Et moi au début, j'ai pas très bien compris ce qu'elle me disait. Parce que pour moi un objet, c'était un cendrier, un verre. Et elle m'a dit, mais enfin Elina, tu n'es pas au service des hommes. Et surtout elle m'a dit un jour, mais tu sais que tu n'es pas bête, tu pourrais faire des études. Vers 38 ans, j'ai passé un BEDJEP. C'est un brevet d'État éducation populaire pour être animateur socio-culturel. Lorsque j'ai passé mon diplôme, j'ai fait un stage dans un centre d'hébergement qui accueillait des jeunes femmes âgées entre 18 et 25 ans qui étaient issues de la rue. Et moi, voilà, on me prend en CDI, j'étais la plus heureuse du monde. Un jour, on m'a demandé de virer une femme qui avait 18 ans, à 23h à la rue. La directrice m'appelle, elle me dit, tu la vires, elle a fait une connerie. J'ai écouté, moi je viens de la rue, on verra ça demain. Et en fait, je me suis aperçu que dans de nombreuses associations, c'est qu'en fait, au nom des subventions, elles disent amen aux règles institutionnelles de l'État qui mettent les personnes en grande précarité ou dans la rue, dans une merde pas possible. Et moi, je n'ai pas voulu être complice de ce système social. Donc j'ai démissionné. Je me suis retrouvé à nouveau dans la rue. J'ai rappelé Marie Despleuchins, qui m'a trouvé une autre chambre de bonne, toujours sans toilette, sans rien, mais je m'en foutais. Et là, j'ai dit, puisque c'est comme ça, je vais écrire un spectacle. J'ai mis 10 ans à l'écrire, j'ai fait des ménages, j'ai fait des déménagements, enfin j'ai fait tous les boulots inimaginables que personne ne veut faire. Je me suis payé des cours de clown, des cours de mime chez Marceau, des cours de théâtre professionnel, une année de mise en scène. J'ai écrit mon spectacle, qui s'appelle Des quais à la Seine. Au début, je pensais qu'il n'y avait que les travailleurs sociaux qui viendraient. Le hasard a voulu que le bouche à oreille se fasse. J'ai commencé à jouer sur les plus grandes scènes nationales en France, voire en Belgique. Et enfin, à 44 ans, via les HLM, j'ai enfin mon premier appartement. Un studio de 19 mètres carrés. Puis voilà, après c'est le tapis rouge, après il y a la région Île-de-France qui m'a proposé d'écrire un rapport contre le sans-abrisme des femmes. Je trouve que c'est vraiment une belle revanche sur la vie. Je n'ai jamais été amoureuse de ma vie. Je suis incapable de faire confiance en un homme. Je pense que je ne tomberai jamais amoureuse d'un homme. Mais ça par contre, c'est une grosse crevasse que je travaille encore avec mon psy une fois par semaine. Mais je me dis, ce n'est pas grave. Même si je ne tombe jamais amoureuse, ce n'est pas très grave. Évidemment, les gens qui ne me connaissent pas, ils se disent, quand ils me voient via les médias, ils s'imaginent qu'en un claquement de doigts, je suis arrivé là. Je peux vous assurer que j'en ai bavé. Et je ne vous cache pas que, comme je le dis, malgré mon âge, rien n'est jamais acquis. C'est pour ça que je continue d'aller voir un psy et un addictologue une fois par mois. Mais je suis très fier de là où j'en suis. Et si je me bats autant contre le sans-abrisme des femmes et des hommes, c'est que moi, je connais plein de gens, des amis à moi, qui étaient comme moi à la rue, qui n'ont pas réussi à s'en sortir. Et moi, si je peux être une voix pour donner des conseils, pour leur dire de se battre. En tout cas, pour rien au monde, j'ai envie que des personnes en 2024 vivent ce que j'ai vécu. Parce qu'en fait, ça casse des personnes, ça rend dingue, ça rend fou la rue. Et une fois que la rue vous a broyé, c'est comme si vous étiez mort. Si j'avais quelques mots à dire à des jeunes filles, à des jeunes hommes qui sont à la rue aujourd'hui, je vais être très franche. Ce ne sera pas facile. La vie est un combat. Mais lorsque l'on est tenace, on y arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada